Il est bon, puisqu'on parle de repositionnement, il est bon qu'on puisse savoir que dans ce domaine, certains d'entre vous ou d'entre nous ont besoin d'être repositionnés. Comment le chrétien doit s'habiller ? Comment le chrétien doit s'habiller ? Il y a des institutions. Aujourd'hui, j'ai rentré dans un palais de justice à Bijan, et puis devant, ils ont mis des tableaux où des tenues vestimentaires ne sont pas acceptées. Entre autres, les minis, les habits ouverts, avec des fentes, avec des sémèches, tout était dit. Celui qui a ça ne rentre pas au palais de justice. Dans une église catholique aussi, j'ai remarqué, j'ai vu ça à Bijan également, vers Cocody à Saint-Jean, et aussi c'est plaqué là pour dire que si vous avez des têtes nues, vous ne rentrerez pas dans le temple. Et tout près ici, à l'Institut biblique, au temple Siloué, le temple qui est à l'Institut biblique, également, là-bas, il y a ces images qui ont dit, si tu as ça, tu ne rentres pas ici. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on avait besoin réellement de ça ? En réalité, il suffit de faire un constat pour se rendre compte que le peuple de Dieu couvait vraiment un laissé-aller. C'est une dérive qu'on ne compte pas. On a des habits qui choquent, on a des tenues qui blessent. Vraiment, les meurs, ça nous met mal à l'aise. Ça nous met mal à l'aise. Et surtout, pour les leaders ecclésiastiques qui sommes devant, nous qui sommes devant, en regardant des tenues, ça nous met mal à l'aise. Dieu parle, cependant. Dieu a toujours donné sa position. Mais on se rend compte que beaucoup de gens n'écoutent pas la parole de Dieu. Alors, quand on regarde autour de nous, on se dit, quelles sont ces raisons pour les gens qui sont tentés par la mode, ou soit c'est un laissé-aller, ou soit c'est un libertinat total, et qui nous conduit inévitablement à la dépravation des meurs. Je suis gêné de voir des chrétiennes qui portent des habits, dont la déventure est ouverte, leur poitrine est mise au dehors. Je suis gêné de voir des chrétiennes qui portent des robes, ou des minis, où la fente vient jusque dans le dos. Tout ce qui doit être caché est visible. Je suis gêné de voir ces chrétiennes qui se sentent libres de venir me s'asseoir dans la maison du Dieu, de se lever, venir faire offre un, qui ne se disent pas que ma tenue blesse les meurs. Cela s'explique aussi du fait que les parents commencent aussi à perdre leur autorité et le droit de corriger les enfants. Ce fait dégrade aussi davantage la situation. Il y a des parents qui n'ont aucune autorité sur les enfants, car les enfants s'habillent à la maison, les filles s'habillent à la maison afin de venir à l'église. Une perte d'autorité totale. Et l'enfant fait ce qu'il veut. Alors, un tel état de fait est totalement en antipode avec les Écritures, car les Écritures recommandent une attitude contraire de tout ce que nous venons de dire. Dans le Proverbe, chapitre 22, verset 15, il est dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Quand vous allez toucher dans le Proverbe, chapitre 29, verset 15, la Bible dit, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Au verset 17, de ce même chapitre, il dit, châtis ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. C'est vrai. Quand l'enfant est petit, il vaut mieux faire pleurer l'enfant quand il est petit. Car si tu ne le fais pas, c'est l'enfant qui te fera pleurer quand tu seras vieux. Et ça, ça mène des condensés des choses et ça mène beaucoup de problèmes. De ce fait, la Bible va donner une recommandation aux enfants pour faciliter la tâche aux parents. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 3, Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 3, le Seigneur dit, « Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. » Bon, il y a beaucoup de bavardages là-bas, qu'est-ce que ça va ? « Au nom de ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. à tous ces dérapages s'ajoutent aussi le port des tenues provoquant dits sexy ainsi que le paradoxe de la promotion des unions contre nature. Nous allons vous présenter de façon chronologique l'histoire des vêtements, des habits. Comment ça a commencé ? Est-ce que vous êtes prêts ? La régie ? Nous allons commencer avec l'antiquité. Regardez les images. L'antiquité. Autrefois, voici comment les gens s'habillaient. Ils étaient vêtus. Les hommes se couvraient le corps. Et autrefois, quand les femmes n'étaient pas habillées de cette façon, une femme qui ne couvre pas sa tête, c'est un signe de dépravation. Une femme mariée devait se couvrir la tête, devait porter un foulard chez moi. Quand tu as une femme mariée, que tu ne portes pas un foulard en ta menthe, et le signe d'identifier une femme responsable mariée était de voir sa tête voilée. Voici comment ça a commencé au temps de Jésus. Est-ce que les deux images nous choquent ? Je communique avec vous. Vous êtes là, réveillez-vous. Est-ce que ça choque ? Non. Est-ce que c'est vilain ? Non. Très bien. Ça, c'est l'antiquité. Maintenant, on va aller au 18e siècle, de 18e siècle au 19e siècle. Les femmes d'avant avaient du goût, regardez, c'est la classe. Bien jolie. Elles étaient toutes en robe. Voyez ? Elles ne vont jamais porter quelque chose qui les plaque comme ça. Ou elles ne peuvent pas marcher. Elles sont oubliées de marcher comme ça. Ça, elles sont oubliées de marcher comme ça. Et ça, c'était réservé aux nobles. Une femme bien éduquée s'exprimait par sa façon de s'habiller. C'est ce que je vais attendre. Ça, c'est au 18 et du 19e siècle. Maintenant, à partir de 1950, de 1950 à 1980. Voilà. Je savais que vous allez rire. C'est ça qu'on dit à Biéma, là. Avant, nous, là. On était petits à nos grands frères. Vous voyez ceux qui sont là-bas, là. Regardez les chaussures des hommes. Regardez les chaussures. Regardez ici, là. Regardez ça. On appelle ça le bottillon. La tête était comme ça. Et il y avait un fer dedans. Donc, il y a les soirées. Quand tu es en train de danser avec ta gavalière, elle ne sait pas danser qu'elle a piétiné sur ta chaussure que ça rentre. On ne peut plus faire sortir. Mais c'est la classe. Vous voyez ? Ça, c'est depuis 1950. Ça a évolué. Encore, il y a d'autres images. C'est fini ? C'est fini. Voilà. Vous voyez ? Maintenant, ici, c'est à partir de 1990. C'était l'époque des jeans, des patronnes jeans. Et on faisait tout pour avoir les patronnes jeans. Moi, j'avais un patron jean que je venais d'acheter et puis on m'a volé. Et le soir, on avait une soirée. Je n'ai jamais oublié ça. C'est quand je me suis converti que je n'ai pas donné à celui qui m'a volé. Parce que je me souviens le mal qu'il m'avait fait. Mais vous voyez ? C'était le tenu. C'était un peu le temps de la jeunesse qui était en train de clore. Ils étaient la majorité en basket. On ne se mesurait pas ça. Il fallait s'habiller. Et quand vous voyez les filles, ça ne choquait pas. On arrive à partir de 2000, les années 2000. Vous voyez ? Les années 2000. Jusque-là, certains étaient couturés. Mais à partir de 2000, il s'est perfectionné. Il est devenu styliste. ça a commencé. Regardez vers là-bas. Les robes qu'on avait vues depuis 1900 au 18e siècle, où c'était en robe, ça a commencé à changer. Regardez ici, là. Pour ne pas vous blesser, on a été obligé de protéger la poitrine de la femme. Et ça, ce sont des stars. Soit disant stars dans notre monde. Et quand on parle, Facebook nous bloque. Bloquez-moi. Vous voyez ça, là. Ça, c'est la déplavation. C'est la prostitution. On fait l'apologie du sexe. Quelle image, quelle éducation les enfants vont voir une telle mère ? Une mère. Ça, ce sont des stars. C'est des cérémonies officielles. Tout était ouvert. Tout sa poitrine était là. Il n'y a pas de soutien. Satan avait commencé à se perfectionner. On arrive en 2005. Voilà. Ça, on a fait un espèce pour laisser. 2005. Regardez là-bas. On porte les jeans. Au temps de... Les années 2000, où c'était le temps des jeans, vous voyez la différence. Là-bas, c'est les jeans plaqués et puis c'est coupé. On prend des lames, on découpe et puis ça, c'est cher. Je suis à l'Abidjan, j'ai fait un spray, j'ai vu un comme ça, je demande, on me dit 48 000. Regardez. Je ne sais pas, nous les Africains, pourquoi on est mauvais champions. Tout ce que nous, on veut imiter là, on imite mal. Regardez ça là. Regardez ça là. C'est même pas... Bon, enlevez ça là vite. Innocent, pardon, il faut enlever ça pour ne pas gâter notre culture. Regardez ça. Il n'y a rien de moins de choses comme ça. Des partenaires taille basse, toi, femme. La femme, c'est qui fait sa dignité, c'est qui fait femme, c'est ton côté femme. C'est sacré. Je vous ai toujours dit, un petit garçon peut sortir dans la rue Saint-Calaisson, ça ne nous choque pas, mais il fied, parce que c'est sacré. C'est la femme qui nous donne la vie. Et ces organes qui nous donnent la vie sont sacrés. Si ta bouche a dit des choses, comme cette partie, tu t'es maudit. Mais femme, même qu'elle est femme, regardez. Regardez-moi ça. Et ça, c'est restauré. Quand elle fait le podium en haut, regardez, vous qui êtes en bas là, vous allez regarder le cinéma gratuit. Et comme il y a des impuls, ils aiment être à côté des podiums pour se rincer les yeux. Regardez-moi ça. Vous voyez comment la dépravation a commencé. Je vous parle. Je vous parle. Vous, les enfants, facilitez la tâche aux parents. chrétiens. Vous, nos enfants chrétiens, facilitez-nous la tâche en tant que parents chrétiens. Quelquefois, c'est des combats à la maison. C'est des luttes à la maison. Alors, on va arriver à ce que j'appelle les années de folie. Innocents, allons-y. Voilà. Là-bas, on appelle Chérie Réamondo. Chérie Réamondo. Au bout, là-bas. Et ce qui me fait massacrer, elle prend ça pour aller dans des lieux publics. Des lieux de prestige. Vous voyez? Leur position même change. Regardez. Dieu a créé les pieds droits. Elles ont commencé à pencher les pieds dans les photos. Elles ont commencé à faire ceci avec des minis. Mais il y a des chrétiens aussi qui font ça, malheureusement. Oui, il y a des endroits des chrétiens qui viennent à l'église avec ça. Moi, j'ai été victime. J'étais dans une église où je prêchais. La femme d'un ancien, je le dis à leur honte. C'est pour ça, souvent, il ne faut pas qu'on nomme les anciens pour nommer les anciens. On ne nomme pas anciens parce qu'ils travaillent. Il faut voir est-ce qu'il est converti. Est-ce qu'il est brisé. Est-ce qu'il est né de nouveau. Femmes d'anciens viennent miner et aller au premier banc. Vous savez, quand miner, vous essayez encore, ça tire encore. Tout était dehors. Et puis, je prêchais. Ah ! Et ça, c'est diabolique. Après, ça vous dit, les patients tombent. Oui, les patients qui veulent semer leur bouche, ils tombent. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit à la femme du passé, celle-là, soit elle va devant, derrière, ou bien donner un gros pain pour qu'elle couvre ses pieds-là. Je ne suis pas là pour réunir ses pieds. Mais jusqu'à ce que la femme d'un ancien arrive là, c'est la honte, c'est que l'église est tombée bas. un ancien, c'est un pasteur local dont sa femme fait office de maman pasteur local. J'ai dit, regardez-moi des choses comme ça. Quelle éducation ? Quel modèle on va transmettre à nos enfants ? C'est là, on va voir ça à l'église. Allons-y. Maintenant, les modes extravagantes. Voilà. Voilà les garçons. Rien là-bas. Non, 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 Satan, il est mauvais. comme un être humain achète un pantalon pour se vêtir et puis il descend le pantalon, il veut montrer chez nous là-bas ce qu'on a porté. On appelle ça Tchakoto. On appelle Tchakoto. Ce n'est même pas joli. Regardez. Il y a des... Bon, je n'ai même pas dit de dire des mots des fesses comme ça là. Il faut exposer tout ça là. Quand tu regardes même, c'est une malédiction. Regardez-moi ça. Regardez à côté. Non, 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 reviens, reviens, reviens. Revenez s'il vous plaît, audiovisuel. Voilà au milieu, regardez. Arrivé, on a commencé à imiter les Américains noirs. Les Américains noirs ne sont pas des modèles. Les Américains noirs ne sont pas des modèles. Ils ont commencé à venir à des casquettes. Les casquettes en portent à cause du soleil. Ils ont commencé à renverser. Ils ont commencé à venir à le rap comme ça, les doigts là. Yo, 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 yo. Et il y a des chrétiens qui chantent. Yo, yo, yo. Moi, ils disent n'importe quoi. Je ne sais rien à pas ça. Je suis allé aux Etats-Unis. Ils ne sont pas des modèles. Que faites-le, les 10 chrétiens ? C'est qu'on te montre à la télévision, va voir leur vie privée. Et ça, ils ne savent pas pourquoi les pays anglophones sont comme ça. Le Chalougala, c'est pareil. Vous les voir chanter à l'église. Quelle fois, il y en a qui disent ah, est-ce que moi-même je suis converti aussi ? Mais laissez-le, il va sortir. C'est qu'il va vous montrer comme résultat qu'il est déçu de sa chrétiennité. Et ce sont des gens, leur culte ne finit pas tôt. Ils croient un culte 8 heures. Ils vont terminer à 16 heures. Regardez-moi ça. Regardez à côté. Il y a des chrétiens qui portent ça. Des guines. Des guines déchirées. c'est la mort. Ça veut dire quoi ? Allons-y, mon frère. Voilà. Regardez là-bas. Non, les Américains noirs, là. Mais quand je regarde, j'ai honte d'être noir. Regardez au milieu. Voici des gens qu'on appelle stars. Vous voyez, ils montent leur calisson. Ils sont tous nus. Et puis, ils s'en vont faire un concert. Un concert. On les appelle la génération Y. Vous ne savez pas pourquoi on les appelle Y ? Regardez ici. C'est ici, là. Voilà. Ça coude et ça. On les appelle la génération Y. Regardez. En 2000, les gens ont commencé à ça bien un peu. Le patron est un peu descendu. 2004, 2004, c'est descendu ici. 2008, c'est au genou. 2011, après le genou. 2015, c'est presque en bas. Et 2020, on enlève, on enculote et puis on prend le patin pour faire un chapeau. Voici l'évolution des choses. Innocent, on avance. Les moins sexy, vous voyez ça ? Et ça, ça tente beaucoup les chrétiennes. Ça, là, à votre avis, qu'est-ce qu'elle veut montrer ? Elle veut montrer ses pieds, excusez-moi, ses cuisses. Parce que tu ne peux pas faire une robe et puis tu prends une lame, tu déchises ici. Et quand tu vas, on regarde et comme tu fais produit, les cuisses là sont rouges. Et les hommes regardent. Ça, c'est diabolique. Ça, c'est possession. Tu es une chrétienne, tu t'habilles, partout tu vas, les regards sont suite à partie de femmes celles que tu as possédées. Est-ce que je parle à des gens sur toi ? Ce matin, les filles, vous êtes là où m'entendez ? On dit que vous êtes mouettes aujourd'hui. Vous êtes mouettes. Dites amènes, dites amènes. Voilà, c'est pour vous qu'on parle. Regardez-moi ça. Regardez ici, là. Regardez ici. Et les filles comme ça, là, allaient porter un caleçon rouge. Ça, quand elles viennent à l'église, tu as tous les problèmes du monde. Les filles, elles sont possédées. Demain, elles s'approuvent et nous fatiguent, nous les pasteurs. Elle a gâché toute sa vie. Elle a donné sa vie à Satan. Et les filles comme ça, elles aiment appeler les pasteurs, papa. Papa, hé, mon papa, hé, démon, tu chasses ici, quitte ici, ils sont ici. Il va dans les reins, il va ici. un déclare, papa, papa, après avoir gâché ta vie. Regardez-moi ça. Quand une fille, pote à bille, qui colle et puis prend photo et tourne le dos, elle veut montrer quoi? Elle veut montrer ses fonds. C'est pas bille, elle veut que vous regardez. Innocent, allons-y. Voilà. Regardez, en bas, là. Il y a des chrétiens qui s'habillent comme ça. Il y a des femmes marées aussi qui s'habillent comme ça. Où portez-vous? Et puis, ça sert pour faire pomper tout ce qui est boule. Si vous êtes dans ça, vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Soyez délivrés esprit de séduction, esprit de sirène des eaux. Sauter de mon église. Sauter, non, je ne dis pas ça pour rire, on a qu'à bien s'attendre. Parce que je ne vais pas m'arrêter 45 minutes pour parler, puis demain, vous faites ça comme ça. Si tu veux faire ça, va à l'église, où on fait? On peut faire deux ici. Regardez-moi ça. Ça, tu m'as beaucoup de chrétiens, même si on regarde ce matin, on va trouver ça, vous portez des robes, ça y est ici. On sait que la femme africaine est forte, c'est serré. Et puis, les filles comme ça, elles aiment venir danser devant, elles dansent, elles se tournent. esprit de séduction. Si c'est comme ça, tu chères Marie-là, tu n'auras pas marié à l'église. Tu vas avoir des gens qui vont te coquer, des hommes à ton image, au même niveau spirituel que toi, remplis de même esprit diabolique que toi, ils vont te manger, mais ils ne vont pas te marier. Vous ne les dites pas même. Aujourd'hui, c'est bon, on y va, innocent. mais c'est là, mais son nom, vous pouvez me dire son nom. Rihanna. Regardez. Est-ce qu'une femme normale peut faire ça? Elle met ses cheveux-là. Regardez-moi ça. Regardez. Et puis, il y a des chrétiennes qui ont Rihanna, ces clips sur leur portable, ces chansons sur leur portable. Il y en a ici. Regardez-moi ça. Regardez. Mais regardez ça. Il y a une femme, je crois, une sud-africaine. Elle ne porte pas de sous-vêtements, de cilips. Et elle porte les cheveux et puis elle danse. Elle vient. Oh, mais il faut voir les gens. Oh, j'ai dit Seigneur. Pourtant, c'est une belle femme. Et elle dit que non, elle, ce que Dieu lui a donné, elle n'a pas honte. C'est quel moment ça? Maintenant, les habits descend. Ce qu'on vous recommande de porter là, que vous ne voulez pas là, regardez là-bas. Ça, c'est un boubou sénégalais. Il y a comment c'est joli. Brodée. Ça met la femme africaine en valeur. Celle-là, on peut l'appeler maman. Parce qu'elle représente la race humaine, la race féminine, dignement. Qu'on voit là, on ne parle pas sexy, mais elle est attrayante. Elle est une femme. Regardez. Regardez en jaune là. Ça, c'est un fréquent, on paye les basins là. Ça y est ici. Les tues ou quoi là. Voilà. C'est ça, on dit à un homme. C'est classe. Innocent? Voilà. Ça, c'est chez moi. Au bout là-bas là. C'est comme ça, on s'habille. le jour où Julien va faire la journée là, je vais me mettre dans ça. C'est joli. Quand je me suis marié, je me suis mis dans ça. Quand on se marie, on n'est pas obligé même d'aller prendre voile. On peut faire ça et puis célébrer le mariage. C'est nos amis, nos habits. Et chaque peuple a ses habits de prestige, d'événements, de cérémonie. Voyez? Regardez à côté, la femme, comment c'est joli. Est-ce que c'est là, quand tu vois là, tu vois, est-ce que ce n'est pas joli à regarder? On est tenté de dire à ma femme, il faut faire le modèle. Reproduit le modèle, ma femme. Regardez comment c'est joli. Ça couvre la femme. De la tête jusqu'au pied, elle est vêtue. Regardez l'homme. Bon là, ce niveau-là, le kephalé, on lui tire le chapeau parce que là, ils sont toujours classes. Voilà, un qui est assis là. Mon ami, il faut te lever, on va te regarder un peu. Il faut te lever, on va te regarder un peu. Je ne sais pas comment tu as ce que j'avais prévu. Il a trois pièces en plus. Il faut te tourner. Voilà. Tout le temps bien, on va te regarder. Il a trois pièces. Voilà. Non, le kephalé, sur ce plan, on a fini avec. Que Dieu te bénisse. Et regarder à côté, je crois que ça, c'est le pays, Yoruba, etc. On a tellement de valeurs. Innocence infinie. On a tellement de valeurs. On a tellement de choses importantes qui conviennent que nous comprenions que Dieu n'a pas voulu que nous soyons ainsi. les thèses de Genèse, chapitre 2, verset 25. On va maintenant aller en nous appuyant sur la parole de Dieu afin de venir à la définition. Genèse, chapitre 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Genèse, chapitre 3, verset 7. La Bible dit, Genèse, chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et y ont connu qu'ils étaient nus et ayant conçu des feux de figuier, ils s'en fient des ceintures. Au verset 21, du même chapitre. L'éternel Dieu dit, fit Abraham et sa femme des habits de peau et il les a revêtus. On va finir la dernière référence dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je veux, et c'est Paul qui dit, fait des recommandations. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de pelles, ni d'habits somptueux. À la vue de ces thèses, faisons le constat humblement. Et nous constatons que la question de l'habillement a été déjà abordée dans la parole de Dieu il y a très longtemps. L'usage des vêtements ou le port d'habits chez l'homme fait son apparition dans l'existence humaine suite au péché d'Adam et Ève dans les jardins. du moment où on parle d'habits de l'homme ou de la femme, c'est juste après le péché d'Adam et d'Ève. Avant cela, ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Alors, il est important, bien-aimés frères, je vais aller très vite, définissons les mots. S'habiller. J'aimerais que vous retenez nos premiers grands points, que s'habiller, c'est un art. Parce que plusieurs personnes confondent le fait de se vêtir et celui de s'habiller. ne confondez pas. Alors, allons-en aux définitions. Se vêtir, qu'est-ce que c'est? Se vêtir, c'est le fait de porter une tenue pour ne pas être nu. La définition du mot, vêtir, le fait de porter une tenue pour ne pas être nu. Je me suis vêtu. Cela, c'est qui traduit que l'on peut être vêtu sans être pour autant habillé. Car l'habillement relève de l'art. Quand on dit tu es habillé, c'est un art. Je vais vous donner tous les éléments qui rentrent à l'idée de compte. Le mot habillement, ça veut dire quoi? Habillement, c'est l'action de s'habiller, nous dit l'auditionnaire, ou s'habiller. Alors, quand vous attendez ça, cela prend en compte l'ensemble des vêtements que l'on porte sur soi. Peu importe. On a vu des gens, ils peuvent porter des habits au cou, etc. C'est l'ensemble. Mais le verbe habillé ici fait allusion au fait de mettre des vêtements sur soi. Ou bien fait allusion de fournir des vêtements. Ou bien de condonner ses vêtements avec goût. Tout doit être aligné avec goût. Ou bien s'habiller, veut dire aussi de façon élégante, relève l'aspect de l'élégance. Alors, quand nous voyons tous ces points, cela relève inévitablement la dimension esthétique de l'habillement. Donc, s'habiller n'est pas nécessairement le simple fait de porter des vêtements extravagants ou coûteux. Ce n'est pas ça, s'habiller. Il est question de tenir compte ici d'un ensemble de paramètres tels que quand on dit le goût l'art, ça tient compte de la couleur de ton habit, même des bijoux que tu vas associer, la coiffure que tu vas faire, le choix des chaussures, le maquillage compte. C'est tous ces aspects qu'on dit l'habillement est un art. Il faut savoir, j'en sais, aligner toutes ces choses pour que cela donne une bonne préaction, un bon goût. ne faites pas comme les coiffures de tièze. Quand il y a un mariage, ces peintures qu'on met sur le visage des femmes, ici il y a un rouge, ici il y a un noir, ici il y a ceci, le cou a sa couleur, les doigts, c'est leur couleur, le visage devient blanc avec des rouges bizarres. Je me demande si elles sont allées dans quelle école vraiment de coiffure ou d'esthétique. Non, mais tout doit être fait. On maquille la femme selon la couleur de sa peau. Il y a des femmes où on n'a pas besoin de forcer. Il y a des femmes qui ont une beauté naturelle. Si tu forces avec le maquillage, en cas ça devient autre chose, ça devient un phénomène. Donc on ne fait que faire un peu, prendre des peaux, la ligne un peu pour garder le naturel parce que sa beauté réside en ça. Il y a des femmes où on n'a pas besoin de mettre des bijoux large. Quand tu viens, tu vois que tout est long. or, quelquefois ce n'est même pas joli. On a besoin de mettre juste une chaîne simple qui ne laisse pas le cou vide mais qui ressort la beauté de la femme. Bien aimé frère, c'est ce que Dieu veut que chacun de nous puisse comprendre en tant que chrétienne. Donc forcément on n'a pas besoin d'imiter tout ce que nous avons vu comme image. je dois me vêtir. L'habit doit couvrir ma nudité. L'habit ne doit pas exposer ma nudité, mon intimité. Non, en ce moment tu n'es pas vêtue, tu n'es pas habillé. Tu t'exposes toi-même. Alors quand tu rentres dans la vestimentaire, tu tiens compte de tout ce que je viens de dire et là tu comprends que l'habitement ne veut pas dire extravagance. L'habitement ne veut pas dire s'habiller de façon avec fantaisie. L'habitement ne veut pas dire exhibition. Ou bien l'habitement ne veut pas dire il faut étaler une capacité financière. Dans mon habitement il faut que je prouve que financièrement je suis là. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas cela là que je suis là au sein de la parole de Dieu. Dans la Bible le mot beau est allié au bon. Le mot beau va ensemble avec ce qui est bon. Cela signifie que l'esthétique et l'éthique se donnent la main. Vous voulez vous habiller il y a l'esthétique mais tenez compte aussi de l'éthique. En tant que chrétien en tant que chrétienne l'éthique chrétienne ne me permet pas de porter une telle tenue et en ce moment nous devenons la lumière du monde. Alors qu'on comprend que l'habillement n'est pas de montrer on ne coupe pas aussi derrière l'habillement. Ma force financière ce n'est pas que si tu as dimanche il faut que tu sois joli il faut que je change il faut que je fais ceci ce n'est pas ça on cherche. Tu peux avoir toujours ta même tenue donc toi change c'est bien fait c'est classe c'est toi même qui es joli moi je dis souvent c'est pas l'habillement qui vous rend joli c'est vous qui devez mettre en valeur l'habillement est-ce que vous m'entendez ? D'accord vous ne m'avez pas compris ce que j'ai porté là c'est pas l'habillement moi mais j'essaie que je suis joli parce que ma femme me dit tous les matins que je suis joli donc quand je porte ce que j'ai porté là c'est pas ça qui me rend joli mais c'est moi qui met en valeur le tissu c'est ma beauté qui fait que la bille est jolie sur moi si vous comprenez ça veut dire que je ne suis pas attaché à ça je peux enlever tout ça je peux porter un lacoste mais je sais que je suis joli je suis fier dedans alors qu'on comprend cela on ne court pas derrière billement derrière tissu il y a des femmes qui sont liées à ça et l'homme marié à tous les problèmes tous les dimanches il faut changer tous les dimanches il faut porter nouveau ça là j'ai porté deux trois fois je ne porte plus ça c'est un esprit qu'on doit délivrer certaines femmes on doit vous délivrer est-ce qu'on vous regarde même ici là on ne vous regarde pas nous on s'en fout de ça c'est votre mari c'est ça qui va vous regarder nous ce n'est pas notre problème on est venu adorer Dieu Alléluia on est venu adorer Dieu et ce n'est pas bille il faut abier ton coeur il faut laisser le Saint-Esprit abier ton coeur il faut laisser le Saint-Esprit abier ton caractère c'est ça qu'on cherche Alléluia vous êtes là il y a des femmes qui ont tellement des habits même qu'elles ne savent plus que tel habit même leur appartenait parce que l'oeuvre c'est de porter deux fois deux fois on a construit des nouveaux habits je porte deux fois je porte plus et puis on met au fond je dis quand ça devient j'ai pris que le feu rentre dedans là-bas pour consommer ça un jour mais c'est dangereux ça tous nos cas sont attachés aux biens matériels que oui j'ai pris qu'un jour c'est pas pour rien il y a des feux qui commandent dans des maisons ça brûle tout tout est rempli d'habits et quand c'est pas brûlé les insectes rentrent et comme ils ont faim ils se nourrissent pendant des années il y a des souris qui sont dans les cafards ils ne veulent pas sortir que Dieu vous délivre de toutes ces choses-là on va tout laisser ici frère les femmes délivrent mais vous êtes jolies de nature les jeunes filles vous avez besoin de forcer ne forcez pas quand le Saint-Esprit n'en force pas c'est naturel est-ce que vous m'entendez vous êtes là les femmes mariées habillez-vous bien depuis un moment j'ai remarqué ici certaines femmes vous êtes grosses vous venez porter mini ici vous voulez porter pantalon vous venez faire offrande quel est votre projet si ce garçon vous cherchez là vous êtes dévoilé si ce garçon là vous êtes dévoilé quel est votre projet parce que les jeunes gens là les jeunes gens là ils ne vous regardent pas et c'est les jeunes filles on regarde parce qu'ici là aussi il n'y a pas vieux tous les vieux on est mariés quel est votre projet toi femme mariée femme africaine tu portes pantalon pantalon peut-être qui n'est même pas pour toi parce que le pantalon c'était la taille de quelqu'un d'autre de quelqu'un d'autre et toi tu forces jusqu'à le pantalon on n'a pas le choix ça rentre ça dessine et tu viens tu portes ta bique ici et puis tu viens tu viens danser fait qu'il offrande soyez délivré de ça parce que ça commence à rentrer dans mon église je ne vous reconnais pas en ça je ne vous reconnais pas en ça et c'est un mauvais signal c'est un mauvais signal il faut que vous arrêtez ça je vais ouvrir une fenêtre on n'est pas contre le port du pantalon comprenez-nous très bien on n'est pas contre cela vous pouvez porter votre pantalon mais comme les femmes africaines c'est rare de voir les femmes africaines comme ça mais vous êtes comme ça alors il y a des pantalons aussi pour comme ça il y a des chemises aussi pour comme ça alors comme vous êtes comme ça si la chemise s'arrête là ce qui est comme ça là est trop visible alors prenez une chemise ou un haut qui descend juste un peu pour couvrir votre partie là des femmes africaines pour nous c'est sacré est-ce que je me fais bien comprendre alléluia couvrez cela parce que c'est pas ça qu'on est venu dans la maison de Dieu une tenue sachez-le n'est pas belle que si elle est bonne c'est-à-dire conforme au nom moral quand ta chemise est belle c'est que c'est conforme au nom moral est-ce que vous m'avez bien compris alléluia voyons maintenant le rôle attribué à la tenue vestimentaire le rôle attribué à la tenue vestimentaire les vêtements jouent plusieurs rôles dans certains certains peuvent être considérés comme primodieux et d'autres secondaires vous voyez les habits qui jouent les rôles primordiaux premièrement un habit qui joue un rôle primordial doit protéger le corps la protection du corps le corps humain pourquoi l'habit doit le protéger parce que le corps humain est exposé à des multiples dangers ainsi le vêtement protège notre corps de la chaleur le vêtement protège notre corps du froid de la pluie du vent des écorchus des morsus d'animaux des piquets d'insectes on en a tellement en Afrique c'est le rôle d'abord du vêtement me couvrir me protéger contre la chaleur contre la poussière contre les insectes c'est dans ce sens que se situe l'action de Dieu en faveur d'Adam et d'Ève lorsque pour la première fois il est revêti de peau d'animaux Dieu a vu qu'ils étaient nus leurs yeux se sont ouverts sur ces choses alors les dangers apathies où le péché est rentré leur corps était exposé au danger maintenant au danger climatique la poussière et Dieu dans son infiniment dans son infinie sagesse il lui-même il va confectionner des habits en peau d'animaux dans Génère on voit cela chapitre 3 verset 21 Dieu dit la Bible dit l'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis Alléluia Dieu il est le meilleur couturier quand Adam et Ève étaient vêtus l'habit que Dieu m'avait fait c'était pas sexy c'était pas sexy c'était l'élégance c'était avec goût c'était avec classe à leur temps c'était quelque chose de nouveau on n'avait jamais vu et ça mettait en valeur Ève en tant que femme ça protégeait ses parties vous avez vu après avoir été chassé du jardin où ils faisaient bon vivre désormais ils allaient errer ça est là désormais ils allaient faire face aux rues des climats dans la présence du Seigneur dans le jardin des Dètes tout était parfait tout était réglé le climatisé naturel était réglé le soleil était réglé ça faisait même pas du mal à leur peau mais quand le péché est venu la nature s'est soulevée et maintenant est venu contre l'homme donc il devait faire face à toutes ces choses aux insectes et bien d'autres réalités c'est alors que le Seigneur dans son omniscience le Seigneur dans sa bonté va prendre soin de les vêtus de manière plus appropriée afin qu'ils puissent mieux aussi affronter les différentes situations auxquelles il serait certainement à la diapathie de ce jour confronté ça c'est la première le rôle primordial du vêtement la protection deuxièmement la couverture de la nudité le rôle du vêtement c'est la couverture de la nudité permettez-moi un peu permettez-moi de parler un peu peut-être ça va vous choquer mais pourquoi avant de porter le pantalon avant de porter quoi on porte la slip c'est pour protéger notre nudité parce qu'il y a des pantalons s'il n'y a pas de sous-vêtements en bas ça expose ça fait voire même le mouvement pour les hommes de votre partie génitale si vous asseyez c'est pas bien vu donc dans notre intelligence de l'homme que Dieu a donné à l'homme on a conçu des vêtements des sous-vêtements qu'on met d'abord avant de mettre le pantalon avant de mettre la jibe pourquoi les femmes vous mettez les soutiens-gorge pour tenir sa femme pour ne pas que ça soit exposé pour ne pas que les tissus un peu légers ont plus de froid à travers le mouvement de votre poitrine ça c'est de la décence alors pourquoi maintenant nous on ouvre tout pourquoi on ouvre tout il y a des garçons qui ne portent pas caleçon qui ne portent pas ce livre pourquoi en l'heure de Dieu c'est pour couvrir notre nudité pour ne pas qu'on soit exposé à nous exhiber à la vue de tout le monde pour garder notre dignité c'est pour cette raison que les vêtements ont été conçus pour protéger notre nudité dites amen si vous êtes là dites à ton frère dites à ton frère les habits là c'est pour protéger ta nudité parlez-vous parlez-vous voilà c'est pour protéger ta nudité alors il faut donc office de moyens pour cacher à la fois les organes de reproduction et enfin de ne pas susciter la convoitise je marchais un jour avec le pasteur Gozo que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous et puis on a rencontré une jeune fille elle avait porté un tricot mais elle n'avait pas de soutien excusez-moi et puis le bout de ses seins était piqué dans son chose là et quand tu vois là c'était mal vu on venait on était gênés et puis elle nous a dépassé 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 elle dit ma fille viens 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 il dit tu habites avec ton père et ta mère il dit oui il dit tu viens de la maison elle dit oui il dit quand tu venais papa et maman sont là elle dit oui il dit papa et maman ont vu ça là ce qu'elle a dit tu as mis là et tu as vu tout à l'heure quand tu as vu net la pensée qui vient c'est de regarder tes seins parce que tu n'as pas porté de soutien c'est pointé tu as la tête là et dedans et puis ça s'écoule et puis tu vas te promener toute la ville ça va faire comme ça pata 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 et partout où tu passes les regards sont sur toi il dit ma fille retourne à la maison si tu n'as pas de soutien tu as soutien elle dit oui bon donc va porter et le pasteur dit si tu n'en avais pas j'allais te donner l'argent va les acheter c'est dans le but pour lequel Dieu a donné l'intelligence Dieu m'a donné le modèle il nous a cousu des habits c'est pour nous protéger alléluia est-ce que vous entendez bien c'est pour nous protéger ma soeur c'est pour te protéger mon frère c'est pour te protéger à la vérité ce rôle j'allais dire ce rôle dévolu aux vêtements semble poser vraiment beaucoup de problèmes à notre société pour preuve le fait que les vêtements actuels ont plutôt tendance à mettre en relief les parties intimes ou les parties honteuses de l'homme que de les cacher j'ai vu une photo je pense que c'était ici au Sénégal ça circulait partout il y avait une femme qui était bien habillée mais seulement elle s'est plaquée avec vraiment l'habit elle s'est plaquée serrée et elle allait dans une fête on est en train de danser le mbala vous savez le mbala c'est intéressant et quand tu es assis là que ça te prend là tu oublies même que tu as dit au couturier d'être serré et tu es sexy et elle est venue patam 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 elle a fait le pied elle a fait ça derrière elle a fait bouillard tout le monde et ça ça a tourné dans le monde entier vous voyez ce sont des images qui certainement qui font rire mais moi je dirais comment deux fois l'homme est tombé bas je reviens en Afrique la femme est sacrée regardez ça les enfants tout le monde et aujourd'hui avec les réseaux sociaux rien ne se cache on n'a plus de vie privée regardez qui a eu l'idée de filmer peut-être elle n'a pas filmé elle ne savait pas que ça allait arriver elle dansait mais l'homme a eu ça et c'est ce dernier qui a balancé et puis paf en étant record ta nullité est vue dans le monde entier quelle moralité et quel désir notre sacré monde nous mentir où le monde nous amène est-ce que nous devons vraiment nous mettre aussi avec eux est-ce que nous sommes obligés de les suivre peuple de Dieu est-ce que nous sommes obligés de subir non nous subissons parce que nous voulons nous ne sommes pas obligés souvent je reviens beaucoup aux femmes parce que le problème d'habillement c'est vous les femmes qui avez des problèmes un garçon il a un guine deux t-shirts il s'en fout il s'en va il s'en va il s'en va habillé la salle j'ai porté il y a longtemps je n'ai pas lavé ça y est quelque part le matin je lui ai dit mon cher mon gars allons-y et puis j'ai mis je suis avec vous ça fait 5 ans mon habillé ça fait près de 10 ans récemment ma femme elle disait qu'il y a un événement devant mon chéri pardon mais tes vieux on l'a trop vu il faut changer il faut payer une nouvelle veste je lui ai dit mais ma chérie mais fais ce que j'ai j'ai là mais c'est encore bien c'est une belle veste tu vois nous c'est ça j'ai des habits quand c'est ma femme qui dit cet habit là tu as trop porté il ne faut pas porter parce que je suis capable de porter un habit pendant 4 ans tant que ce n'est pas déchiré tant que ce n'est pas chaud je suis dedans moi je n'ai pas de problème oh la femme ne peut pas femme que tienne soyez délivré de ça alléluia je vous répète ce n'est pas pour vous ce n'est pas pour vous mais pour vous flatter vous êtes permettez-moi les maris de dire que nos femmes sont jolies voilà merci ancien elles sont jolies elles sont jolies rien à ce que vous êtes c'est le Saint-Esprit c'est la crainte de Dieu dans vos cœurs mettez un peu seulement c'est parfait mais quand vous mettez trop aussi on dit mais elle a quoi la Bible dit dans Romain chapitre 12 verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait alléluia oh j'aimerais qu'ensemble nous allons répéter ce verset là 1 2 3 ne vous conformez pas au siècle actuel mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait alléluia je vais terminer avec le rôle secondaire il y a beaucoup j'ai fait l'étude sur 4 dimanches mais aujourd'hui j'ai préféré le faire l'habillement son rôle secondaire ça dit ça c'est pas primordial voilà si je veux je fais mais son rôle secondaire je prends l'aspect esthétique esthétique et quand je parle d'esthétique je vois d'abord la parue ici il est question de rechercher il est question de la recherche du beau les parues ont pour rôle d'embellir mais une fois portée elle peut aussi être au fil d'outils d'intimidation c'est à dire elles ont un rôle d'embellir ce que tu as mis sur toi compléter la beauté de ce que tu as mais dans d'autres cas elles ont un rôle aussi elles jouent un rôle d'intimidation c'est à dire vous êtes dans une cérémonie quelqu'un arrive il est nanti il est nanti financièrement et puis il a un joli boubou ou bien la femme vient parer de l'eau quand elle vient c'est une façon d'intimider tout le monde toutes les femmes on les regarde et puis du coup il y a un sentiment de comment on dit un sentiment d'infériorité qui t'habite et puis tout le monde comment l'admirer et on oublie ce qu'on a sur soi on dit comment elle est jolie maintenant tout le monde est dans son coin et c'est elle qui devient comme la star c'est une façon d'intimider l'apparition l'esthétique apparaît aussi l'exaltation du corps il s'agit ici de mettre en exergue toute la beauté de la silhouette d'un corps voyez il y a des femmes ici quand elles s'habillent elles mettent en beauté leur silhouette c'est pas sexy mais c'est joli c'est beau c'est attrayant c'est pas sexy et quand on met en exergue la beauté de la silhouette notre corps lui donne une note allure ce qui explique aussi l'existence des tellures moulantes dans ce ce réveil aujourd'hui aujourd'hui les hommes le font quand nous les pantalons d'avant si vous voyez tous les jeunes les pantalons c'est près du corps regardez ici regardez là-bas près du corps quand nous on porte nos pantalons en avant on dit ça c'est les pantalons des vieux je suis allé coudre moi un pantalon chez un frère un frère styliste qu'on était ensemble dans une vie on se retrouvait encore et puis il a fait il a dit pantalon il a dit pasteur j'ai été il avait été pantalon gros moi je ne coupe pas ça le pasteur soit est stylé un peu donc j'ai dit ok maintenant il faut prendre le baiser il a serré mes cuisses la longueur écoute je lui ai dit non mon frère non 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 si c'est ça il faut laisser comment je suis un responsable quand même je suis un responsable tu ne vas pas venir plaquer tout sur moi même pour m'abaisser j'aurai des problèmes pour m'abaisser en quête j'aurai des problèmes le parrain est sauté ah non 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 mon frère il faut faire la moyenne quand même il faut faire la moyenne et on a négocié pour lui les pasteurs ne sont pas stylés et il prend l'exemple de son pasteur il dit mon pasteur j'ai désolé de ne plus le coudre des habits il dit mais pourquoi il dit non mais quand je couds ça gâte mon nom quand tu le vois c'est comme ventilo c'est fougat 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 et puis on va demander qui a cousu on va dire c'est moi non il dit pasteur je suis un grand styliste quand même ce que je couds doit faire ma promotion mais ça là non je lui ai dit je ne coupe plus ses habits le jour aussi j'ai vu son pasteur j'ai vu qu'il avait un peu raison j'ai vu qu'il avait un peu raison parce que vraiment pour lui ça lui dépassait alléluia le but secondaire voyons l'aspect de la séduction à la fonction de la tenue vestimentaire les générations post-adamiques ont malheureusement ajouté un autre rôle qui est la source de bien des malaises la séduction la séduction définit comme le moyen par lequel l'on attire les regards sur soi ou bien excite le sexe opposé je l'ai déjà dit tu es grosse ça te sert ton postérieur et quand tu es devant c'est ça qu'on regarde ça c'est ce que tu vois la nouvelle génération a donné la séduction justifie le choix des tissus et des modèles que l'on prend chaque année à travers les défilés de mode oui la séduction justifie ce comportement et le choix des tissus d'autres préfèrent les tissus brillants parce que ça moule bien ça moule bien et les femmes africaines puisqu'on dit que la femme qui a une forme est la belle femme d'autres vont s'injecter des produits pour que leur postérieur prenne la forme on m'a dit même qu'on injecte même du cube magique oui j'ai le film c'est parce que c'est pas joli à projeter des femmes qui s'injectaient du cube d'assaisonnement parce que ça fait grossir là-bas et tout cela ça coûte de vous les garçons c'est vous les garçons parce que si les garçons n'avaient pas ce goût là on n'avait pas fait aujourd'hui si les femmes se dépigmentent c'est vous les garçons parce que vous aimez les femmes claires donc elles aussi quand vous ne les regardez pas elles préfèrent aussi aller prendre au déjàvel pour se siler le corps pour devenir aussi blanche en guillemets troisièmement le rang secondaire les habillements c'est aussi un vecteur de message les vêtements où l'habillement parle frère ton vêtement ce que tu mets sur toi ça parle ça communique un message par les vêtements l'on peut connaître ta fonction l'on peut connaître ta fonction quand on voit quelqu'un on peut dire lui c'est un responsable mais il y a des vêtements on sait que ça c'est les prostituées qui font ça quand tu prends une mèche qui est violée tu mets sur ta tête quand tu mets chaîne ici tu veux qu'on pense quoi quand tu mets bagnes à tes orteils tu veux qu'on pense quoi tu veux qu'on pense quoi quand ce qu'on appelle les bayas c'est ça les bayas tu portes et tu fais spray tu fais sortir ça c'est quel message tu donnes de toi quel est le message que tu donnes de toi tu portes taille basse tu es femme ton slip en dehors quel message tu es en train de transmettre tu es chrétienne tu portes tu portes ton robe qui arrive ici tu s'écrères tu montres quel message tu montres de toi quel message tu montres de toi et puis tu ne gagnes pas Marie tu dis que l'église l'église aussi est intelligente parce que la femme qui monte son corps allez prendre ça ce n'est pas pour toi ça demain oui parce que la femme qui est comme ça n'est pas fidèle la femme qui monte ses parties intimes elle n'a pas une bonne moralité ne les mariez pas ne les mariez pas la femme qui porte un pays où c'est déchiré qu'on voit tout ne les mariez pas la femme qui ne travaille pas mais qui change la perruque tous les trois jours ce rythme là ce n'est pas toi qui vas l'arrêter c'est Jésus qui doit la délivrer si tu la maries tu ne peux pas aller au rythme de changer la perruque c'est ce qui a augmenté l'infidérité dans les églises la convoiture le rythme d'aller chercher toujours à avoir plus à être des tendances quand le mari ne veut pas c'est l'infidélité ou tu es jeune fille c'est l'infidélité parce qu'il faut que je sois tendance l'habit donne un message l'habit peut communiquer ton milieu culturel ton milieu par ton habit on peut connaître ton milieu culturel tu viens d'où ? tu appartiens à quelle famille à quelle tribu ? oui l'habit peut transmettre ça et nous en tant que chrétiens quand on nous voit notre habit doit dire non celui-là celle-là c'est un chrétien oui chrétienne oui l'habit exprime aussi la classe d'âge tout à l'heure j'ai dit là nous on ne va pas prendre le pantalon qui serre ce n'est pas possible on ne va pas porter forcément l'habit près du corps parce qu'on en prend de l'âge donc il y a des grâces qui poussent un peu le ventre pousse donc un jour j'ai porté l'habit j'avais des problèmes pour respirer pourtant quand je donne mes habits à Josias il va me diminuer pour faire près du corps parce que c'est la tendance c'est la jeunesse mais pour moi à mon âge là quand même je ne vais pas porter un t-shirt qui arrive ici mon ventre au dehors ou bien aller porter un guin qui est ici et quand je vais il va faire comme le jeu ici en basket pourtant on voit chevet blanc non l'habit doit dire de quelle classe d'âge tu es on est grand-père moi je suis grand-père je suis grand-père je dois m'habiller on me voit on sait que je suis un responsable je suis un papa beaucoup m'appellent papa il faut que je m'habille comme un père les enfants m'appellent grand-père aujourd'hui on est grand-père voici les évras qui ont fait de nous des grands-pères donc ça habille la classe d'âge ça va avec mais toi tu es femme tu es maman on t'appelle maman et puis tu vas porter mini jusqu'ici les pieds là ça là c'est fatigué la peau est fatiguée ça ne brille plus et puis tu exposes ça quel est ton projet même ? quel est ton projet ? non ça je reviens je ne comprends pas je ne comprends pas ça les jeunes filles au moins peut-être on peut dire bon c'est large elles ne sont pas intelligentes leur peau est encore fraîche même pour toi là pour toi l'est fatigué ça fait son temps c'est passé et puis tu portes midi et puis tiens là bon il y a des choses que je n'ai même pas envie de dire les vêtements permettent de connaître sous d'autres d'autres yeux l'humour la classe sociale la moralité de l'homme il permet aussi de communiquer des messages culturels par exemple l'expression de deuil il y a des habits on ne prend pas pour aller à une cérémonie de deuil vous allez à une cérémonie de deuil tu ne vas pas mettre maquillage phare tu ne vas pas mettre phare partout parce que c'est un temps de recueillement un temps de douleur un temps où on partage la douleur il y a tellement beaucoup à dire ça peut être aussi un indice culturel vous savez le port de costume a un caractère un peu universel aujourd'hui mais ce n'est pas le cas pour tous les tenus vestimentaires la manière de se vêtir est souvent évocatrice d'une culture donnée par exemple si vous voyez quelqu'un qui porte un costume sur une jupe un garçon qui porte un costume sur une jupe avec des bas et des bonnets on pense à qui ? les écossais vous voyez c'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment un indice culturel si vous voyez quelqu'un qui porte un costume sur un boubou un boubou long il porte un costume on pense à qui ? à un Pakistanais les Indes aussi et puis aussi Afghanistan aussi ils portent ça quand vous voyez quelqu'un qui est dans son boubou tout blanc avec je ne sais pas comment on appelle ça quelque chose de blanc comme Arafat on pense à qui ? à un arabe à des nobles arabes des races nobles de la lignée des princes quand vous voyez quelqu'un avec un boubou tout droit on pense à un Sénégalais je suis allé au Niger j'intervenais sur la télévision Niger 24 et ceux qui étaient là j'étais dans mon boubou sénégalais et quand j'ai fait l'intervient le jour je lui ai dit ah mais moi je crois que c'était un Sénégalais parce que les Nigériens aussi ont leur boubou tout est boubou mais il y a des différences les Tchadiens également vous voyez donc en Afrique déjà d'où on vient je vous ai montré chez nous quand tu portes ce pain grand pain on parle automatiquement à la famille des Akan parce que nous on porte le pain les Akan les ébriers le font les baoulés le font les agnus le font un peu partout parce que c'est notre culture avec nos chaussures particulières qu'on suit pas nous vous allez voir le juge a porté on a des chaussures on a des des chaînes qui font près de plus des maîtres pour différencier ta classe sociale ta lignée c'est tout tes messages toi tu es né dans ça et puis tu vas porter jean ou ici un coupé ici il y a des trous ça descend tu as fait comme ça et puis tu fais yo 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 tu es de quelle classe non dis moi maintenant là tu es de quelle classe parce que tu imites tu n'es pas de cette classe tu es en train de faire imitation ça te ressemble pas et puis tu as perdu ta racine parce que ceux là ils ne reconnaissent plus leurs racines chrétiennes que Dieu nous aide que Dieu nous bénisse peuple je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là que Dieu nous bénisse que Dieu nous fortifie en tant que les frères les soeurs comprenaient ce message il y a trop de pression sur l'église trop de pression mais nous ne sommes pas obligés de subir nous ne sommes pas obligés de suivre ces prostituées qui sont devenus des stars qu'on monte à la télévision quand on parle ça ou Facebook nous bloque on n'en note pas d'église on nous a limité on va parler si vous voulez couper votre Facebook on va prêcher ce n'est pas normal que des gens qui vont contre le mariage des femmes qui ne se marient pas le mariage le mariage est un obstacle c'est une abomination c'est un homme fané et elles sont là et pas de garçon elles sont des milliardaires ce ne sont pas des exemples ne les suivez pas les jeunes filles vous les jeunes filles à un certain âge c'est vous qui payez les pots cassés je vous répète ça tous les jours ton yéyé tu fais la yéyé ça a fini 30 ans c'est fini tes seins commencent à descendre tout commence à faner ta beauté commence à partir garçon là il a 5 ans 5 ans il peut aller marier encore toi tu as dépassé un certain âge donc ne suivez pas ces choses là rester Jésus va vous garder avec son nul de l'esprit avec le sang qui va couler en vous qui vous renouvelle même si tu n'as pas l'argent quoi mais ta beauté est là la beauté du coeur la valeur ne perdez pas votre valeur n'imitez pas le monde il n'y a rien de bon ces jeunes filles là vous savez c'est qu'elles font et puis elles vont acheter un iPad ici là il y a beaucoup de jeunes filles qui ont un iPad les étudiantes bon je ne dis pas que vous profitez c'est parce que je l'ai dit mais parce que Dieu vous fait grâce vos parents vous ont donné d'autres me préfèrent ne pas manger économiser pour acheter c'est une bonne chose vous le gagnez dignement mais est-ce qu'on est obligé de suivre l'iPad nous les vieux là nous c'est allo allo oui on dit quoi ça va oui et puis avoir un WhatsApp c'est tout oh pour vous ce sont les photos les selfies moi ce n'est pas mon problème ça n'est pas mon problème je voyais hier un iPad on me dit 556 000 j'ai dit il la il la j'ai dit mais que Dieu me gifle je prends 556 000 pour faire ça mais je peux m'acheter un terrain avec je peux m'acheter un terrain avec les terrains on voit ici à 305 000 ou 500 000 d'un bon terrain aller acheter à Paris si ça tombe dans l'eau c'est fini quelqu'un t'a volé c'est fini à cause des selfies et tous les portables c'est au niveau les images qu'on ajoute un peu il y a zoom c'est tout c'est tout il n'y a rien d'extraordinaire 555 000 j'ai dit Seigneur le jour je fais ça tape moi-même mal mon argent avant d'arriver là il faut faire tomber quelqu'un a qu'à prendre quelle folie ça va apporter quoi et puis on est là toi tu dors dans une pièce pendant que tu as eu l'occasion d'aller acheter ton terrain Dieu allait t'ouvrir les portes pour que tu sois propriétaire de ma maison et après c'est pour dire ce sont les sorciers de ma maison les sorciers de mon village parce que tu as été sorciers toi-même tu as été ton propre sorciers parce que 556 millions d'Afrique tu as pris ça pour l'acheter un hip-hop tu as accepté d'être ton propre sorciers de te détruire toi-même c'est pas quelqu'un mais on peut réussir facilement en Afrique on peut réussir facilement si on ne réussit pas là c'est parce qu'ici là on a laissé ça à Satan on est perdu entre l'occident entre nous on est au milieu on ne sait pas qui on est on n'a pas on n'a plus de personnalité les jeunes filles habillez-vous bien dites Amen j'espère que quelqu'un ne va pas se fâcher quitter l'église pour dire passer à 10 j'ai pas dit non de quelqu'un le message est enregistré j'ai pas dit ton nom mais j'ai dit habille-toi bien si on te dit habille-toi bien aussi que tu vas quitter l'église c'est que tu as un problème parce que ça c'est pas injure mais l'injure c'est de t'habiller mal pour venir nous indisposer indisposer même Dieu à cause de ton habillement Dieu ne nous exauce même pas quand il regarde il ne prend pas plaisir il n'est pas là on fait du bruit qu'il voit pour rien à cause de toi à cause de ton au milieu du peuple à cause de son péché le peuple a subi la défaite donc à cause de ton indiscipline à cause de je m'en fous à cause de ce que je fais ce que je veux si je veux église il ne vient pas tu peux faire 3 semaines par être pas content à cause de toi Dieu nous bloque dans beaucoup de choses que chacun soit gardien de son ami qui met ta chaque dimanche tournez-vous à gauche à droite habillez-vous bien et joli Alléluia habillez-vous bien et joli je termine en disant ici là c'est pas une école de mannequins on vient pas pour voir qui est bien habillé qui change d'habit c'est toi même qui tourne sinon nous on ne te regarde pas dans Pémanuelle nous on n'a pas les yeux pour ça quelle fois tu viens mettre ta vie on te regarde personne ne te demande mais habille là c'est où c'est ta cousine on ne te demande pas donc sors de ce joug inutile décharge-toi de ce joug décharge-toi de cette pensée et viens donner ton coeur au Seigneur pour l'adorer pour le louer que ta présence soit une source de bénition vous les garçons on ne choisit pas une femme en fonction aussi de ses habits serrés qui met ses formes en valeur forme là ça peut faner poitrine là ça peut faner si tu as marié à cause de ça il y a des garçons qui aiment les femmes qui ont de fortes poitrines les femmes qui ont de fortes formes ça peut descendre des peines et après c'est pour venir nous fatiguer pour dire je ne l'aime plus je vais divorcer prenez tout le temps on ne choisit pas une femme parce qu'elle est claire à faire produit quand demain elle va tomber enceinte elle ne pourra plus faire produit elle va devenir comme charbon son frétin noir africain va sortir à ce moment on va commencer à regarder ailleurs on a trop de problèmes par votre impatience on a trop de problèmes de l'église à régler de ce que vous ne voulez pas marcher selon la parole de Dieu on a trop de problèmes à cause de vous parce que vous choisissez selon les habits vous choisissez selon le niveau d'études je suis docteur il faut que j'ai choisi docteur il y a beaucoup de docteurs ici il faut que j'ai choisi docteur mais tu n'as pas marié son coeur tu n'as pas marié son coeur tu n'as pas découvert son coeur la beauté du coeur c'est ça qui t'amène jusqu'à la fin de tes jours où vous vous mettez ensemble vous servez le Seigneur alors que Dieu nous aide pour les parents que Dieu nous aide à veiller sur l'habillement de nos enfants quel que soit le prix à payer peu importe même si surtout l'âge de l'adolescent n'est pas facile où les enfants veulent s'affirmer mais c'est un âge d'inconscience c'est un âge d'inconscience il faut de la patience mais il faut être ferme il faut être ferme et le regard quand vos enfants doivent coudre leur habit aient le regard accompagnez vos enfants pour cela il faut être les amis de vos enfants de vos filles accompagnez-les choisissez les modèles ensemble il y a des femmes qui le font choisissez ensemble non ma chérie ça elle voit ça c'est pas joli non ça tu vois si tu vas tu sais que tu es chrétienne tu sais que tu vois tu grandis il faut qu'on les habitue à grandir dans ça et puis apprécier vos enfants apprécier vos enfants chaque dimanche ah ma fille tu es belle tu es classe ça les met en confiance ça les met en confiance et je termine en disant cela ne demande pas trop de moyens mais c'est un conseil que je voulais dire pour nous qui avons les filles qui avons l'âge de l'adolescence les parents s'il vous plaît écoutez-moi très bien à cet âge vous le voulez ou pas je dis bien vous le voulez ou pas pas au vrai sens mais vous le voulez ou pas vous êtes devenus comme un polygame mettez quelque chose pour les enfants pour ces filles qui grandissent où la poitrine commence à se développer il faut que chaque fille au moins 5000 tienne pour quelque chose tienne pour aller tacher un tissu oui parce qu'à cet âge elle ne peut plus porter une seule robe pour toujours elles grandissent elles sont avec la grande seule étudiante elles se côtoient elles viennent à la jeunesse elles voient elles veulent s'affirmer elles ont besoin de pommade elles ont besoin vous voyez l'âge l'âge de l'adolescence c'est là que les hormones dégagent plus elles suent beaucoup elles transpirent beaucoup donc sur les aisselles il y a les odeurs de sueur c'est là qu'on doit apprendre à l'enfant avoir au moins parfum la fille le garçon lui on s'en fout le garçon lui on ne gère pas le garçon nous on gère et puis ça va le papa même pour mettre parfum c'est rare donc nous on ne gère pas ça mais la fille son entretien n'est pas comme les garçons aujourd'hui il y a des filles qui sont très précoces à l'âge de 10 ans elles ont déjà leur menstrual donc elles ne sont plus enfants elles ont besoin de l'hygiène spéciale mais oui elles vont avoir tout cet argent j'ai dit aux parents de jouer leur rôle occupez-vous et apprenez-la à économiser si vous donnez 10 000 apprenez-la donnez sa dîme ok 10 000 achète un tissu aujourd'hui le mois prochain quand papa va donner 10 000 il faut écouter qu'elle se contente de ce qu'elle a sinon la porte est ouverte pour la convertisse l'envie chez ses amis elle va chez ses amis elle rentre dans le chamele les envies et attention c'est là que quelqu'un peut la blaguer la tromper facilement et tu peux te retrouver avec une grossesse que Dieu nous bénisse que Dieu nous fortifie et que le Saint-Esprit nous aide à être des modèles dans notre ville dans notre quartier et dans ce pays pour que la gloire revienne on va se tenir debout et puis on va prier le Seigneur nous te bénissons Seigneur on va prier ensemble pour tous ces messages il y a des personnes certainement qui n'ont pas trop d'habits tout ce qu'ils ont ça rentre dans le cadre de ce qu'on a décrié on ne vous en veut pas ma partie d'aujourd'hui si vous devez changer votre garde-robe tenez compte faites des coutures de façon décente de façon on peut dire dans les normes couvrez-vous maintenant en vous habillant on vous aime comme ça Alléluia Jésus vous aime comme ça prie ensemble le Seigneur s'il vous plaît Alléluia ce matin nous te remercions Seigneur Dieu pour ce message pour ta parole Seigneur Dieu pour nous blâmer mais Seigneur Dieu pour nous orienter Seigneur sur la marche de Christ Seigneur nous bénissons ton nom Seigneur Dieu nous demandons Seigneur que le Saint-Esprit nous aime Seigneur Dieu oui Seigneur à demeurer dans ta vérité à demeurer dans ta vérité Seigneur Dieu Dieu puissant s'il vous plaît Jésus